L'un des aspects les plus remarquables de notre cerveau, c'est qu'il sait reconnaître des formes et les décrire. Parmi les formes les plus difficiles à comprendre, il y a la turbulence en dynamique des fluides. Le physicien allemand Werner Heisenberg a dit « Quand je rencontrerai Dieu, j'aurai deux questions. Pourquoi la relativité et pourquoi la turbulence ? Je crois qu'il me répondra à la première. » La turbulence est difficile à comprendre mathématiquement, mais l'art peut nous aider à voir à quoi elle ressemble. En juin 1889, Vincent Van Gogh a peint la vue de sa fenêtre du monastère Saint-Paul de Mausole au soleil levant à Saint-Rémy-de-Provence. Internez à sa demande après s'être mutilé l'oreille lors d'une crise de démence. Dans la nuit étoilée, de ses coups de pinceau circulaire sont nés un ciel, rempli de tourbillons de nuages et d'étoiles. Van Gogh et d'autres impressionnistes représentaient la lumière différemment de leurs prédécesseurs, semblant capturer son mouvement, par exemple à la surface d'eau ensoleillée, ou ici dans la lumière des étoiles qui scintillent dans les vagues laiteuses du ciel nocturne bleu. Cet effet est causé par la luminescence, l'intensité de la lumière dans les couleurs de la toile. La partie de notre cortex visuel primaire, qui voit les contrastes et le mouvement, mais pas les couleurs, mélange deux zones colorées différemment ensemble si elles ont la même luminescence. Mais la partie primaire de notre cerveau verra les couleurs contrastées sans les mélanger. Avec ces deux perceptions simultanées, la lumière des impressionnistes semble battre, danser et rayonner étrangement. Voilà comment les impressionnistes se servent de coups de pinceau rapides proéminents pour rendre cet effet si réaliste du mouvement de la lumière. 60 ans plus tard, le mathématicien russe Andrei Kolmogorov a fait avancer notre compréhension mathématique de la turbulence en suggérant que l'énergie dans un fluide turbulent de longueur R varie proportionnellement à la puissance 5 par 3 de R. Des expériences ont montré que Kolmogorov était très proche de la façon dont les turbulences fonctionnent, même si la compréhension totale des turbulences demeure un problème non résolu de la physique. Un mouvement de turbulence est autosimilaire s'il y a cascade d'énergie. Les grands tourbillons transfèrent leur énergie à des tourbillons plus petits qui font de même à d'autres échelles. Comme la grande tâche rouge de Jupiter, la formation des nuages et les particules de poussière interstellaires. En 2004, grâce au télescope Hubble, les scientifiques ont pu observer un nuage de poussière et de gaz autour d'une étoile, qui leur a rappelé la nuit étoilée de Van Gogh. Du coup, des scientifiques du Mexique, d'Espagne et d'Angleterre ont étudié en détail la luminescence des toiles de Van Gogh. Ils ont découvert une structure fluide de turbulence à la forme particulière, proche de l'équation de Kolmogorov cachée dans beaucoup de toiles de Van Gogh. Des chercheurs ont numérisé les peintures et ont mesuré la variation de la luminosité entre deux pixels. À partir de courbes mesurant les séparations des pixels, ils en ont conclu que les peintures de Van Gogh, datant de son époque de démence, se rapprochaient beaucoup de la turbulence des fluides. Son autoportrait avec Pip, d'une période plus calme dans la vie de Van Gogh, n'a pas montré de tels rapprochements. Pas plus que les œuvres d'autres artistes qui semblaient tout aussi tourmentés à première vue comme le cri de Munch. Il serait trop facile de dire que les troubles de Van Gogh lui ont permis de représenter les turbulences, alors qu'il est très difficile d'exprimer la beauté vibrante du fait que dans une période de grandes souffrances, Van Gogh fut en mesure de percevoir et de représenter un des concepts parmi les plus difficiles que la nature est soumis à notre sagacité, et d'unir son imaginaire singulier aux mystères les plus profonds du mouvement, des fluides et de la lumière. Envie de retrouver les histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante ? Réponse aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.